On va passer au courrier du cœur. Donc, je commence tout de suite. Bonjour Karine et Jude. Je me questionne vis-à-vis de mon dating life. Je vous explique. Il y a un gars qui m'offre de l'attention et il serait un copain idéal. Seulement, le look physique n'est pas là. Il n'est pas wow physiquement. Il n'est pas wow physiquement. Mais quand on chill ensemble, il serait vraiment un husband material. Donc, un gars potentiel mari. Il a le potentiel. Il crée du temps pour qu'on se voit. Il y a un autre gars, par contre, que je check aussi et il est l'opposé de l'autre. Physiquement, il est attrayant et on a des conversations poussées. Par contre, ce n'est pas le type qui offre beaucoup d'affection ou qui a beaucoup de temps pour se voir. En ce moment, il est très focus sur sa carrière. S'il me donnerait plus de temps, j'aurais un plus grand intérêt. Bref, devrais-je prioriser le look sans attention ou l'attention sans le look ? Et franchement, anonyme, merde, 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 merde. Parce que je suis dans une situation comme ça actuellement. C'est très particulier pour moi. Mais bon, on va se concentrer sur l'anonyme. Je vais pouvoir faire des parallèles. Oui, je vais pouvoir faire des parallèles. Mais moi-même, je n'ai pas la réponse à mon problème. Donc, voilà. Mais bon, Jude, de cette situation, de la situation de notre anonyme, qu'est-ce que tu comprends ? Qu'est-ce que tu lui conseilles ? Qu'est-ce que tu penses ? Tu sais que tu n'es pas obligé de choisir aucun des deux. Tu peux avoir la personne que tu trouves cute et qui serait husband material aussi. Tu n'es pas obligé de choisir personne. Tu peux rester comme ça. Mais je sais que les gens, ils n'aiment pas ça être seuls. Ils vont s'arranger pour être avec... Je pense que clairement, elle aime plus le deuxième parce qu'il est plus cute. la façon qu'elle a dit qu'on a des discussions poussées. Je suis sûr qu'en plus, c'est one-sided. C'est elle qui a des discussions poussées. J'aime le mac and cheese. C'est ça. C'est exactement ça. Conversation poussée. L'autre gars, il serait parfait. Je suis sûr que dans ta tête, tu t'es dit si seulement ce gars-là était dans le corps de l'autre. Tu sais comment je le sais ? Parce que je me le suis fait dire. On t'a dit ça plein de fois en plus. What the fuck ? Ben oui, la fille était passée. Elle t'a dit si seulement c'est des toits dans le corps de l'autre ? La fille, parce que je vois très bien c'est quoi la situation. Ou c'était genre... Ben, c'est soit ça ou genre... Pourquoi ? Toi, j'aurais aimé... Lui, il n'a pas ta personnalité. Ouais, c'est ça. En fait, elle a aimé que lui, il est ma personnalité. Ben, c'est pas ça de te dire. C'est pas ça. Mais tu sais que t'es pas... Ben, c'est pour ça que je te dis. T'es pas obligé de perdre le temps de personne. Clairement, l'autre gars... Clairement, l'autre gars... L'autre gars, comme t'as dit, il crée pas le temps pour toi. Il veut pas... Il veut pas de toi, bref. Il veut pas de toi. T'es son main squeeze, mais t'es juste un squeeze, là. Puis l'autre gars, l'autre gars, tu dis qu'il est husband material, mais tu veux quand même pas de lui. Arrête de perdre le temps de tout le monde. Concentre-toi sur toi-même. T'es pas obligé de sortir de personne. En fait, le truc, moi, je comprends ce que tu dis. Et tu sais, quand tu dis même, ouais, t'es pas obligé de choisir, tu peux simplement, tu sais, attendre et continuer ta route jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un qui a les deux. Mais peut-être que cette poursuite-là, de... Attends ! Peut-être que cette personne-là qui allie les deux côtés, le physique et la personnalité, peut-être que c'est quelqu'un qu'on chasse, mais qui est que dans nos têtes. Peut-être que c'est quelqu'un qu'on chasse, mais c'est que dans les films. Parce que c'est ça que je fais. Non, mais si on est dans la réalité, honnêtement, tous les couples qu'on a autour de moi, ils ont s'élo, d'une certaine manière. Moi, je trouve. Il y a un certain settlement. Je trouve. Perso. Et donc, je me dis, peut-être qu'on est en train de chasser quelque chose qui n'est pas... Qui n'existe pas. Qui n'est pas réel. Donc, tu vois, moi, quand je dis que je suis dans la même situation, c'est parce que moi aussi, il y a quelqu'un que je sais que le gars est husband material. C'est pas... C'est pas exactement mon idéal physiquement. Mais la personne est cute, tu vois. La personne vraiment fait du temps pour moi, bonne conversation et tout, etc. C'est juste, bon, il n'y a pas le... Il n'y a pas le même roughness que je peux aimer chez d'autres personnes, tu vois. Et le truc, c'est que... En fait, la question, c'est, regarde, c'est quoi qui compte pour toi ? Ce qui compte pour toi, c'est d'avoir quelqu'un qui te soutient, qui fait du temps pour toi, qui te priorise, ou c'est quelqu'un qui te fait passer en seconde. Tu vois, ouais, il est beau physiquement, mais il te fait passer en second. Et puis aussi, il faut dire... Le truc de l'attrait physique, là, c'est temporaire. Quand on met en... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand on va perçoivre toute une vie, déjà, la personne, même si ta femme reste fine toute la vie, et au bout d'un moment, son corps t'est habitué, là, tu ne t'en bats les couilles de ses choses. Je suis sûr que ta mère est cute. À qui, à elle ? À toi. Je suis sûr que ta mère est cute. Ben, c'est ça. Ouais. Ben, c'est ça. Moi, OK, là, quand je t'ai quelqu'un, je m'imagine... Je m'imagine la voir vieille, genre. Puis je m'imagine la trouver... Est-ce que je la trouve cute vieille encore ? Ouais. Parce que moi aussi, je vais être vieux, là. Ça ne me dérange pas d'être vieux avec une vieille madame qui est cute. OK. Pour une vieille madame. Oui, je comprends ce que tu dis. Pour une personne de 50 ans qui est cute. Parce que moi aussi, je vais être en 50 ans. Mais toi, quand c'est ta copine, tu la vois plus cute, là ? Des gens, ça fait 5 ans, 6 ans... Ça, c'est ça que tu penses ! Je ne sais pas ce que je pense. J'ai vu son tour de moi. Les gens, ils ne se touchent plus, là. Les gens, ils ne sont plus sur eux, là. Mais tu dis que c'est plus là au bout d'un moment, là. Au bout d'un moment, ce qui compte, c'est que c'est les valeurs que vous partagez. C'est ça que tu penses. C'est quand la personne est mad contre toi. Est-ce qu'elle va essayer d'aller faire des grimy shit derrière ton dos ? Ou est-ce que même mad, elle va quand même rester droite ? C'est ça que tu penses. Moi, quand j'habitais l'année passée, je suis mes parents, là. Des fois, il y a des petits bris que j'entendais qui étaient louches un peu, là. Moi, je suis dedans. Les parents sont encore en train de faire de nasses. Ça fait que... Je ne pense pas que ça va partir. Attends, donc toi, selon toi, la fille, elle devrait se mettre dans ce cas avec le gars qui lui plaît plus. Mais les conversations, bon, sont poussées. Donc, en gros, est-ce que tu aimes le mac and cheese ? Non, non, non. Ce n'est pas ça que je dis. Moi, tu sais très bien que mon point, c'est qu'il faut que tu trouves les deux. OK. Mais if I had to choose, je ne sais pas si je pourrais prendre la personne que je trouve pas cute mais qui est distant pour moi. Mais elle n'a pas dit qu'il n'est pas cute. Il est juste par « Wow ! » Écoute, si tu n'es moustillé pas dans tes culottes, il n'y a rien à faire. Wow. Mais c'est un solide partenaire et tout. OK. Puis, attends, attends, j'aimerais ça faire une parenthèse. Ce n'est pas parce que vous pensez que je suis un cat dans le street, OK, là, que je n'ai pas le droit de voir une huit, OK ? I want what I want, OK ? Yo ! Puis, cela porte que l'a dit que tu es un cat et ce n'est pas ce qu'elle a déclenché. Yo ! Yo ! Mais c'est parce que c'est comme si les gens me voyaient et ils disent « Mais c'est parce que tu ne mérites pas ça. » Hey, c'est parce que j'ai déjà eu des 10 semaines, OK ? Par contre, c'est un cat. OK, mais j'ai un truc à te dire. Vas-y. Et ce n'est pas un truc en mode 10, mais c'est que tu dis « Oui, j'ai déjà bagues des filles qui étaient bad et tout, as fuck et tout. Et je suis témoin, je t'ai vu bagues des filles qui sont vraiment fine. Le truc, c'est que moi… Non, mon prime. Mon prime est passé. Non, c'est pas ça que je dis. C'est que moi, quand je veux parler de gars que j'ai bagues, des gars d'un certain niveau et tout, tu vas me dire « Ouais, mais il faut laisser des chansons autres. » Donc, pourquoi, pour moi… J'aimerais juste comprendre que je sais que toi, tu n'as pas les doubles standards. C'est ce que tu le dis tout le temps. C'est vrai, c'est vrai. Et je… Tu as bien raison. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Même ça, ça n'a pas d'accord. Non, non, mais c'est parce que les gars, tu penses que… Dans le cas, les gars, tu penses que tu te trouves cute, moi, je les trouve vraiment pas beaux. C'est vrai, on n'a pas les mêmes goûts en gars. Parce que non, les gars « Ugly Fine », je ne vois pas le « Fine » dans l'Ugly. Je suis comme « Tabardac ». Tu as juste vu la goriche, le gars ? Je n'ai pas vu le « Fine » dans l'Ugly. Est-ce que tu parles du « Scammeux » ? Oui. OK, mais le « Scammeux »… Je n'ai vraiment pas vu le « Fine » dans l'Ugly. Non, mais le « Scammeux »… Attends, attends, attends. Est-ce que tu vas me faire couper ça, par contre ? Non, non, ça va. OK, OK, ça va. On ne va pas parler beaucoup, tu vois. Non, le « Scammeux », quand on l'a vu, il était chez lui en mode tranquille, tu vois, posé machin. Moi, je parle de « Features ». Oui, mais non, c'est… Franchement, quand il est bien machin, ses « Features » sont nice. Non, mais je parle « Features faciles ». Oui, oui. OK. Oui, il n'était juste pas arrangé ce genre-là. Mais non, non. Je veux dire, ton « bone structure » ne change pas quand tu as le « Swag ». Non, je t'assure, si je te montre une photo de lui bien soin, là, tu vas être choqué, tu ne vas pas le reconnaître. I bet. Quand on va couper, je vais te montrer une photo. Je te crois. Je vais te montrer sa photo WhatsApp. Je te crois. Bref, maintenant, on revient à notre anonyme. Toi, pour l'anonyme, ce que tu lui dis, c'est de ne pas choisir et de simplement keep on moving jusqu'à ce qu'elle trouve quelqu'un qui fait mouiller sa culotte et qui fait mouiller son cerveau aussi. bien, c'est ça. OK. Mais je sais d'avance qu'elle va choisir le gars qui est fine. Si elle doit choisir, toi, tu lui dirais de choisir qui? Si elle doit absolument choisir entre l'un ou l'autre? Personne! Elle doit choisir. Elle doit faire un choix. Non, mais c'est parce que, genre, il y a ce qu'on voudrait dire, il y a ce qu'on va dire puis il y a ce qu'elle va faire. Oui, on sent... Ce qu'elle va faire, là, mais c'est parce que ce qu'elle va faire, OK, c'est que, genre, elle va friendzone le gars qui est, genre, perfect on paper puis elle va aller trouver l'autre inshite qui n'a pas de temps pour elle. Ce qui est une erreur. Moi, pour moi, c'est une erreur. Oui, c'est une erreur, mais c'est ça que tout le monde fait tout le temps. Ben oui, mais moi, j'encourage votre anonyme à changer parce que, oui, en effet, moi, je comprends, là, le truc de, oui, aller voir plutôt le gars qui mouille ta culotte et tout, etc. Moi, ce que je t'aurais dit, honnêtement, ne ferme pas une porte... Faut les deux. En fait, c'est ça, ouvre un peu la porte au bon gars, au gars, le husband material. Ouvre un peu la porte, mais allez-y doucement, explique-y, écoute. Moi, tu... Attends, t'as l'espoiré. Tu me plais et tout, vous y allez doucement et tout. In the meantime, tu te fais still dig down par l'autre. Non, 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 non. Fais-toi dig down par... Non, non, fais-toi dig down par les deux. Yo, à un moment donné... Non, fais-toi dig down par les deux. Check. À un moment donné, il était une years olde, mais elle m'avait dit ça. À un moment donné, elle était retournée dans son pays. Elle avait deux gars qui couraient après. Un gars qui était... Comme notre année. Un gars qui était perfect on paper, puis l'autre qui était genre un hate shit. Elle a fourré le hate shit, puis genre, elle voulait prendre son temps avec l'autre. Hey, donne des chances égales à tout le monde si t'es pour donner des chances à tout le monde. Non, c'est vrai. Genre, le gars qui est parfait pour toi, tu le fais partir genre 10 kilomètres avant et plus tard, genre. Comme le gars qui est fine, tu le fais commencer tout de suite. Mais genre, le gars qui est parfait, tu le fais commencer en retard. Mais c'est parce que le gars qui est parfait, on va juste le fuck et le toss. On va juste le fuck et le jeter. Ouais, mais vous faites... C'est ça que vous dites, mais c'est pas ça que vous faites. Vous le gardez, puis genre, il grows on you. Mais tandis que le gars qui pourrait vraiment grow on you for real, vous le faites commencer plus tard. Fait que finalement, il n'y a jamais de chance. Ah oui, mais après, c'est une course en marathon. Ben non, c'est une course. On n'est pas d'amour et de cap ici. On est d'amour et de cap! On n'est pas d'amour et de cap. On dit les vraies choses. Tu sais très bien que tu donnes plus de chance au gars que tu fours. Point de blinque. Dès que le gars est dans ton vagin et qu'il te fait mouiller un temps, que ce soit un petit peu ou genre beaucoup, tu lui donnes beaucoup plus de chance qu'un gars que tu considères comme ton ami. et puis que tu veux que ça évolue. Donne-lui la chance de te dig down. S'il est whack, là, tu vas pouvoir talk shit puis dire, je le savais. Mais laisse-lui une chance for real. OK. Bon, franchement, je reprends ton truc parce que c'est vrai que le truc de oui, le gars avec qui tu veux sérieusement prendre plus ton temps, c'est quelque chose que c'est commun aux filles, mais moi, je suis guilty, je le fais des fois très souvent et c'est vrai qu'en vrai, laisse une chance égale aux deux, en vrai. Non, mais parce que, check, si le gars a 8 inch. Une fois que le beau gosse il t'aura fuck et puis il commence à faire le gars distant, etc., tu vas redonner tellement plus d'attention à l'autre gars qui est tellement tout instable. Bref, je trouve que la différence va se faire fuck. Donne une chance égale aux deux et puis s'il y en a qui fuck mal, ou s'il y en a qui fall back ou s'il y en a qui n'est pas stable, c'est pas grave, tu auras toujours l'autre. Parce que, check, si, mettons, le bon gars, mettons, c'est sûrement, c'est certainement le bon gars, whatever, si, mettons, le bon gars, il ain't shit, tu vas le découvrir tôt ou tard, c'est pas en, c'est pas genre en gardant le vagin pour toi ou genre l'attention que tu donnerais à l'autre pour toi que l'autre va miraculeusement pu être ain't shit s'il l'était. Je veux dire, je veux dire, l'autre gars, OK, il est sûrement ain't shit puis genre il te fait plein de ain't shit moves mais genre ça te dérange même pas mais c'est admettons le gars, le bon gars, OK, il te fait genre une petite affaire que t'as pas aimée genre dans ta tête c'est le pire ain't shit. comme donne des chances à tout le monde. C'est pas que ça dérange pas mais c'est que en fait, je me dis l'autre là, le deuxième, le beau gosse, tu sais déjà qu'il est un peu bizarre et il te priorise pas donc je me disais de toute façon tu sais déjà que ça va pas tenir donc je me disais bon pour garder la tête froide et vraiment prendre ton temps avec l'autre foc-le et puis comme ça tu vas pas parce que des fois on le sait que ça fuck up les choses mais des fois ça fuck up les choses un peu dans ton expérience mais vous les gars une fois que vous avez possible vous agissez pas normalement parfois c'est nous aussi les fois qu'on agit pas normalement ça c'est votre expérience de bon gars de beau gars puis pas vraiment de laisser des chances aux gars qui veulent vraiment de vous ouais tu dis ça mais c'est même pas tous les gars c'est vraiment genre spécifique les gars que t'as bien que tu serais fin que tu dis ça non j'avoue honnêtement je suis guilty moi je sais que mes choix sont pas toujours les bons je me rends pas toujours le meilleur et là j'essaie de me diriger vers un meilleur choix vers des choix plus sains donc moi perso je suis pour le husband material moi je suis pour que tu gères le bon gars le bon gars même si tu le trouves pas wow physiquement le gars il te priorise et ça ça vaut beaucoup beaucoup de choses il fait du temps pour toi pour que vous voyez moi je suis pour lui choisis le et puis franchement des fois quand tu get quand tu apprends à connaître quelqu'un que vous passez plus de temps la personne elle devient plus cute à tes yeux peut-être pas pour toi parce que toi je sais quand tu trouves quelqu'un qui est pas cute c'est fini c'est for life et moi perso quand j'apprends à découvrir quelqu'un on passe des bons moments ensemble etc ton potentiel cuteness là il se développe laisse une chance au gars qui te valorise vraiment de toute façon il y a un truc qu'on voit tout le temps il y a certains gars tu sors avec eux ou quoi c'est limite ça fait comme si ah t'as de la chance que je t'ai choisi soit avec un gars qui lui il est fier de marcher avec toi un gars qui est fier de dire ouais c'est tellement mieux tu vois et puis il y a aussi un truc qui disait que c'était mieux tu veux dire quelqu'un qui t'aime plus que toi tu l'aimes non moi je pense que c'est ça moi je pense que c'est ça moi je veux tu as la même énergie oui toi c'est toi moi je veux quelqu'un qui est fou de moi je veux quelqu'un qui est fou de moi je veux être folle de toi aussi mais je préfère quand t'es un peu plus un peu plus j'essaie de me diriger vers ça parce que yo je veux qu'on me donne mes fleurs aussi moi c'est bon moi aussi là je veux qu'on me donne des fleurs c'est quoi rapport et ben c'est que jusqu'à présent mon expérience fait que on ne donne pas mes fleurs je préfère être à quel point yo tu sais pas à quel point que j'ai hâte de genre gassop ma femme genre à n'importe quoi yo pis genre mes amis ils savent là que je les gassop vraiment à n'importe quoi genre je suis comme oh telle affaire telle affaire oh c'est vraiment bon je suis comme toi t'es vraiment bonne euh non c'est lourd c'est ça qu'il faut faire c'est ça qu'il faut faire gare à toi prochaine femme de ma vie je veux tu tu vas voir et d'ailleurs quand tu excuse moi je t'écoute tu peux répéter parce que je sais pas si on entend mieux non je vais avoir overload the love tu tu vas avoir overload the love grave tiens pour toi tiens pour toi c'est ça et tu sais quoi ça me fait penser à quelqu'un que j'ai fréquenté vite fait là qui me disait bon lui et moi ça va être très bien qu'on n'allait pas très très loin là et puis il me disait ouais que justement je suis quelqu'un qui 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 tu vois il disait franchement un gars il n'est pas habitué ça peut ça peut te faire tomber il disait ça sourire moi aussi j'ai un overload the love pour toi mon prochain allemand voilà euh bon sur ce attends 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 mais Karen tu vas faire quel choix finalement après toute cette discussion bah euh moi je vais donner une chance au bon gars ouais mais je vais en fait je vais je vais donner des chances égales en fait bon bah j'ai déjà fuck avec les autres donc voilà mais je vais donner une chance au bon gars je vais donner une chance au bon gars c'est ça pour voir comment c'est parce que t'as dit quoi dès que tu le vois on va voir comment on va voir comment il se débrouille parce que la personne aussi est est plus timide plus calme tu vois et moi j'ai l'habitude des gars un peu plus entreprenants un peu plus explosifs et lui il est pas on a dit chance égale ouais donc pas dès que je vois mais dès que je suis ouverte à ça maintenant en tout cas je suis ouverte à lui donner le WAP ok clairement comme ça c'est chance égale on verra comment on verra comment ça se passe mais ouais voilà je je me questionne parce que je me dis yo là t'as quelqu'un qui est prêt à t'aimer il y a quelqu'un qui veut juste t'aimer tu vas laisser passer ça là pour non mais sérieux ouais 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 il veut juste t'aimer il y a que du positif dans ça donc pourquoi je suis genre ok mais à part ce serait quoi tes réticences c'est ça je comprends pas d'abord alors il y a il y a certains traits de caractère mais c'est peut-être que quand en couple la personne est différente peut-être tu vois mais c'est que il est pas très entreprenant il est il est entreprenant mais pas assez tu vois moi j'aime les gars ils y vont tu vois lui il est très il attend peut-être un peu timide limite tu vois alors qu'on se connait depuis super longtemps tu vois mais attends ça veut peut-être pas dire que ça veut peut-être dire que juste que c'est quelqu'un d'analytique puis qu'il prend les actions au beau moment ouais je pense qu'il est comme ça ça fait des années donc bon on se connait depuis qu'on a genre 15-16 ans donc ouais c'est un moment mais mais c'est ça donc ouais juste pas assez entreprenant et puis l'autre truc c'est que tu sais comme on a déjà parlé de de personnes tu sais qu'on voulait pas être quelqu'un avec qui genre moi je suis plus freaky que toi je pense que j'ai plus d'expérience mais ça avait rien à dire ouais mais j'ai j'ai eu non mais non non ouais mais c'est parce que genre des fois là le freakness se développe à peu c'est ça je me dis aussi c'est pour ça que je suis pas complètement fermée parce que je me dis bon ça se développe ça se développe moi le monde pense que je suis comme extra freak comme yo j'arrête pas de le dire ici personne me croit mais je suis tellement seul à vanille yo parce que tu fais des déclarations je me dis pas mais je te comprends parce que franchement je souffre du même truc les gars s'imaginent des trucs de ouf je sais pas si tu te souviens le petit jeune que j'avais géré avant quand j'étais à Montréal ouais 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 hé lui t'as dit quoi ? 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 j'ai dû dire ça cette semaine à quelqu'un la fille m'a dit ah oui je te boule pour de vrai il y a plein de fois que j'avais envie de te boule car mais genre j'ai comme peur de sous-performer je suis comme yo arrête là oui appelle moi appelle moi là moi là tout ce que j'attends c'est de moi sous-performer genre moi là ça me tente de venir en 3 secondes tu comprends pas ouais mais en tout cas c'est chiant et je pense vraiment que le fait d'avoir un podcast ça fait que les gens s'attendent à un truc doux ils mettent des pressions sur le dos alors qu'on veut juste faire du sexe bien régulier bien normal mais c'est pour ça que je pense que les gens n'aiment pas vraiment la vérité tant que ça il n'y a pas plus rire que nous deux là je pense et comment ça ils n'aiment pas la vérité non mais je pense qu'ils aiment trop ils n'aiment pas non mais parce que dans le sens qu'ils n'arrêtent pas de dire que oui moi je veux quelqu'un de real je veux quelqu'un je veux quelqu'un de real je veux quelqu'un de vrai mais genre il n'y a pas quelqu'un de plus real puis de vrai que nous deux puis genre moi j'ai de la misère parce que je suis trop real trop vrai ouais les gens n'aiment pas ça vous aimez trop le mystère vous aimez trop pas connaître les gens vous aimez trop pas connaître les gens vous aimez trop pas vous connaître c'est surtout ça vous n'avez trop pas à vous connaître c'est et bref c'est en vrai c'est dommage pour vous mais bon c'est pas tout le monde qui n'aime pas ça c'est juste un certain type de personne parce qu'il y a plein de gens qui c'est pas la majorité parce que je pense que j'aurais déjà une blonde c'est un autre tabarne ouais mais après je sais pas on a aussi nos propres démons on a nos propres problèmes aussi elle dit oh détail c'est qu'il y a un détail mais mais voilà mais en tout cas il y a un autre truc aussi tu vois ici genre je suis pas mal en activité tu vois en activité bref j'ai pas mal d'options tu papillonne ouais franchement je papillonne genre life is good ok et jusqu'à des fois même c'est overwhelming parce que c'est genre je parle de ça comme avant des pénis en face wow je disais pas tout ça d'accord et et qu'est-ce que je veux dire ouais c'est mes potes qui font comme si tu sais elles me font sentir comme si je suis genre le tuan 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 pas tuan ça sort qu'elles se retiennent tu vois mais mais comme si ouais genre c'est mais je sais pas moi bref bref je sais même pourquoi j'ai parlé de ça bon bref on va passer à autre chose moi j'ai fini avec le courrier du coeur c'est bon c'est bon vous pouvez nous envoyer votre courrier du coeur au d'amour et des sexes podcast à jimma.com sur notre instagram d'amour et des sexes en vm sur nos instagram respectifs j'ai l'expérience Wesh Karen sur twitter at d'amour et des non d-a-e-d-s très du bas podcast d'amour et des sexes d'amour et des sexes Sous-titrage FR ?